Salut Mamadou, salut Alain, comment tu vas ? Et aujourd'hui on est là pour faire une... Arthofraise ! Allez go, super ! Quels sont les éléments pour la crème pâtissière ? Pour la crème pâtissière, alors tout d'abord du lait, du sucre, la poudre à crème et puis du jaune d'œuf. Alors là on va commencer avec le lait, on va le mettre à frémir tout doucement. Je vais ajouter un peu de sucre, la moitié du sucre environ, pour éviter que mon lait va accrocher au fond de la casserole et qu'il va brûler. Au moins t'es sûr que ça accroche pas au fond ? Ça va pas accrocher, bien sûr faut pas le mettre à fond. Prochaine étape ? On va blanchir les œufs. On met des œufs entiers ? Alors là on a un œuf entier et trois jaunes d'œufs. J'ai ajouté mon sucre, alors je vais battre très rapidement, je vais pas laisser reposer pour éviter que mes œufs cuitent. Blanchir parce qu'en fait ça va prendre une petite couleur un peu plus blanchable. Première étape, on fait chauffer le lait avec du sucre. Deuxième étape, on blanchit le sucre avec les œufs. Ensuite j'ai ajouté ma poudre à crème maintenant. Ok, c'est de la maïzena ? Voilà, de la maïzena on peut utiliser ou encore de la farine. Après on peut aussi également utiliser de la fécule de pomme de terre. Comme vous pouvez voir j'ai un mélange homogène, sans grumeaux. Voilà c'est ça, c'est grâce à la maïzena qui va faire en fait ce côté teneur. On va pas ajouter de gélatine. Parce qu'en fait la crème pâtissière c'est comme une crème anglaise. Exactement mais un peu plus cuit et un peu plus compact. Et du coup c'est plus compact parce qu'on y rajoute de la fécule. De la fécule, c'est ça. Ok top. Alors là ça commence à frémir. On a quelques petites ébullitions. Et là on va ajouter 75% du lait. Et on va garder les 25% dans la casserole. On peut voir ça commence même déjà à cuire, ça commence à mousser. Et la petite astuce c'est quand on fait une crème anglaise, quand on la cuit dans la casserole et qu'il n'y a plus de bulles en surface, c'est que la crème anglaise va être prête. Ensuite je vais mettre le tout dans les 25% de lait qui me restait. Et on maryse ? Ah parce qu'il y a pas de pertes. C'est sûr. Et sinon ça fosse au niveau des grammages aussi. On en aura pas assez après dans la tarte. Là il faudra fouetter fréquemment pour éviter que ça accroche et que ça nous fasse des grumeaux. Il faut savoir aussi jouer avec le feu, c'est-à-dire souvent retirer la casserole ou la remettre à chaque fois pour éviter que ça brûle. Et à partir du moment où on va commencer à voir le fond de la casserole, c'est que la crème pâtissière commence à être cuite. Là je l'ai retiré complètement du feu parce que ça continue à cuire, mais je m'arrête pas de fouetter parce qu'en même temps que je fouette, ça va refroidir la crème. Donc ça, on réserve au frais. Donc, direction frigo. Coup de boule. La paraître brisée, c'est quoi ? 250 grammes de farine. 130 grammes de beurre, un jaune d'oeuf et 25 grammes d'eau. Si vous avez de la poudre d'amande à la maison, vous pouvez rajouter un chouïa, mais on diminue la farine pour que ce soit le total identique. Il faut toujours ajouter une pincée de sel dans tout ce qui est sucré pour exauster le goût. Exactement. Ensuite, Beurre d'eau à température ambiante. On va sabler. Sabler. Si vous avez un robot à la maison, forcément, ce sera beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide. Et nous, on aime faire les choses à l'ancienne. Ça met de l'amour dans la pâte. Exactement. Là, on voit vraiment que c'est en train de sabler. On voit que la couleur change. Hop. Alors, on a mis un jaune d'oeuf. Souvent, vous allez voir, par rapport à la typicité de la farine, on va peut-être ajouter plus ou moins d'eau en fonction du stockage de la farine. Là, la laine est en train de fraiser. C'est pour avoir une pâte homogène et bien mélangée. Et là, qu'est-ce qu'on va faire après ? On va la réserver au frais. Combien de temps ? Au moins une heure. Allez, au frigo. À chaque fois, je retourne d'un quart de tour. Parce que si je suis tout le temps dans la même longueur, elle va s'allonger. Et là, on graisse sur quelque chose de circulaire. Pas trop rajouter de farine. Parce que ça va rajouter de la farine, du gluten, du gluten, de l'élasticité. Et du coup, la pâte, elle va se rétracter à chaque fois. À chaque fois qu'on va la plâtir. Pareil. Quand je tourne, à chaque fois, je fais un quart de tour pour graisser sur quelque chose de rond. On donne un coup de batte en haut. Comme ça, la force reste la même. Il faut toujours travailler à midi. Ça veut dire jouer avec la tarte et la tourner. Il faut que la tarte soit toujours en face de vous. Je vais passer un coup à moitié. Comme je dis, toujours travailler à midi. Là, je vais tourner ma plaque pour faire l'autre partie. Et ensuite, on refourne à 180 degrés pendant 15 à 20 minutes. On va la laisser refroidir. Du coup, pour la suite de la recette, on revient sur la crème pâtissière que Mamadou va casser au fouet. Et on va y incorporer ce qu'on a fait juste avant. On a monté un peu de crème liquide. Ce qui va permettre de l'alléger. On mélange énergiquement au départ. Énergiquement, on a dit. Et là, on a ajouté le reste. Parfait. Et là, on fait quoi ? On goûte ? Je peux goûter ? Toujours. Merci. Donc là, on est bien là. On est même très 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 bien. Là, vous pouvez voir la texture. Et on prend notre fond de tarte. On attaque le montage avec les fraises. Ça te plaît ? Oui, ça me plaît. Après le montage, vous pouvez le faire comme vous voulez. Ici, on va partir sur un montage un peu classique. Croiser. Encore une fois, on va toujours travailler à midi. On ne va pas tourner autour de la tarte. On va faire tourner la tarte. À la maison, on peut y rajouter un peu de basil caché par-dessus ou dans la crème pâtissière à froid. Vas-y, du coup, encore la verveine. Moi, j'aime beaucoup la verveine avec la fraise. Moi, j'ai envie de la manger. Et vous, vous avez envie ? Après, on la démonte, la tarte, là. Et bravo, les gars ! Merci. Merci, chef. C'est du bon boulot. On goûte ? Hop. Je vais en mettre partout. Super beau. Bravo, chef. Du coup, c'était la petite recette facile à faire pour l'été. Une petite tarte aux fraises. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Et à bientôt. Et on s'amène. Et on met des likes. Merci. 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 Merci.